Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur EuroLibre, la chaîne où, tu le sais, on teste tout un tas de bagnoles, plus ou moins rouges, plus ou moins électriques, mais toujours avec un regard de monsieur tout le monde. On est toujours, oui, tu l'as bien remarqué, avec la Dacia Spring 100% électrique. On va pas refaire le test, puisqu'on l'a déjà fait il y a quelque temps. Je te mets le lien par ici, puisque tu ne l'as peut-être pas vu et que peut-être ça t'intéresse aussi. Non, aujourd'hui, on va tenter un nouveau format que j'ai appelé les 5 questions existentielles. Car oui, messieurs, dames, on a souvent des questions existentielles, en particulier sur les usages de certaines voitures. Évidemment, celle qui va y traîner ce format, eh bien, c'est la Dacia Spring. La première question existentielle, c'est, elle est faite pour qui, cette voiture, hein ? Bah oui, parce que t'as quand même une sorte de micro-car un peu essuvisante, avec son petit gabarit un peu étonnant, avec cette espèce de surélévation, elle fait quand même, elle a une garde-sol aux alentours de 15 cm, donc elle n'est pas toute basse, et c'est une petite voiture, hein ? Clairement, si t'as envie d'avoir toutes les dimensions, les infos là-dessus, tu vas évidemment, encore une fois, sur le test détaillé de la Dacia Spring, mais là, concrètement, on est vraiment en face d'une citadine, quoi. Donc, clairement, c'est pas une voiture qui est dédiée à un gros rouleur qui va faire 800 bornes par jour. Ça, tu rayes une case directe, hein, à ce niveau-là. Non, c'est clairement une voiture de citadin ou de citadine. Et c'est ça qui est assez cool avec cette voiture-là, c'est que, bah, elle est cohérente par rapport à son programme, dans le sens où elle est dimensionnée, elle est équipée en termes de batterie, et elle est équipée tout court en termes d'équipement, comme une voiture, bah, de ville, de tous les jours, par un machin avec lequel on va faire de la route comme un foufou. Bon, clairement, hein, cette Dacia Spring électrique, ça peut être la deuxième voiture de la famille. La deuxième voiture même idéale de la famille, dans le sens où, bah, elle est petite, elle est compacte, elle est maniable, elle est électrique, elle coûte pas cher. Et la dernière personne, à mon avis, à qui irait très, très bien cette Dacia Spring électrique, bah, ce serait un jeune conducteur ou une jeune conductrice. Si j'avais mon gamin et qu'il me disait, euh, papa, j'aimerais bien, euh, une petite bagnole électrique, machin, biais, bah, je lui prendrais celle-là. D'une, parce qu'elle coûte pas cher. Deux, parce qu'elle est un peu bridée en termes de vitesse max, tu peux pas aller globalement au-dessus de 130, donc, euh, les gamins qui font un peu les foufous, euh, merci, bye-bye. Elle les passe partout, elle est assez cool, elle a une bonne bouille, c'est pas un foudre de guerre en termes de puissance, et elle est électrique, donc ça veut dire qu'elle coûte zéro, ou pas beaucoup. Et ça, on le verra un peu plus lent dans une autre question, tiens. Deuxième question, est-ce qu'une Dacia Spring électrique, c'est vraiment cheap ? Bon, évidemment, le premier truc qui me fait penser que cette voiture, elle est quand même un peu cheap, bah, c'est que c'est une voiture en plastoc, quoi, tu vois, il y a... Faut pas t'attendre à avoir du cuir, de la ronce, de noyer... C'est quand même pas la voiture la plus élaborée du siècle. T'as tout un tas de détails de construction, tu vois bien que c'est pas, euh, c'est pas la voiture de l'année en termes de... en termes de finition, et encore, c'est pas si scandale que ça. Oui, oui, bah voilà, tu te trouves avec une voiture clairement low cost, mais en même temps, est-ce que c'est un défaut ? Pas vraiment, non, c'est pas la question, la question c'est, est-ce que ça fait vraiment cheap ? Bah oui, à première vue, enfin, je veux dire, tu mets la main dessus, voilà, encore une fois, c'est plastifié, mais c'est pas si cheap que ça, parce que t'as quand même quelque chose d'assez bien foutu, quoi. C'est assez minimaliste, hein, on va pas se le cacher, tu vois, quand tu claques la porte, ça fait bling ! T'as toute la voiture qui vibre, mais d'un point de vue finition pure, t'es pas dans un truc complètement dégueulasse, c'est pas scandaleux, c'est pas si mal assemblé que ça, ok, c'est simple, t'as l'impression que tu peux dézinguer la voiture en 3 secondes dans tous les sens, tu vois, quand t'appuies là, ça bouge de partout, mais à la limite, est-ce qu'on s'en fout pas un peu, ça ? C'est juste ce qu'il faut pour faire quelques kilomètres en ville tous les jours en électrique, tu vois, t'as pas besoin d'un milliard de trucs. Bon, la Dacia, elle fait un peu cheap aussi pour plein de petits détails, voilà, tu te retrouves avec une voiture électrique, mais qui se démarre comme une voiture normale, tu vois, avec un E-man et une clé classique. Ok, tu peux dire que c'est cheap ou que c'est pas cheap, on s'en fout, mais c'est tout un tas de petits détails, bon, ça, c'en est un. Le fait que tu aies des vitres électriques à l'arrière, c'est super, c'est génial, sauf que tu peux pas les commander de l'avant. Voilà, non, tu les commandes de là et de là, mais tu commandes que à l'avant, tu commandes pas à l'arrière. C'est pas cheap, ça ! Par contre, il y a un truc qui fait vraiment cheap, et c'est dehors que ça se passe. Alors, c'est pas ces jolis enjoliveurs, parce que non, ce ne sont pas des jantelus, mais oui, ce sont bien des enjoliveurs. Par contre, ce qui est cheap, c'est les pneus, quoi, les gars. 165, 70, 14, c'est tout petit ! On dirait des pneus de vélo. Je sais pas si tu vois la largeur du machin, c'est tout petit, c'est minuscule. Et t'as l'impression que tu mets un coup de volant, tu peux déjanter. Ça, c'est un peu cheap, et j'aurais presque tendance à dire que les pneus chinois de la marque, comme ils s'appellent, Linglong, je sais pas, j'arrive pas bien à lire, t'aurais tendance assez vite à changer pour des montes un peu plus classiques, des trucs qui envoient un peu du steak et qui tiennent peut-être un peu plus la route. Bon, ça, c'est un peu le côté cheap de la voiture. Ce qui fait aussi un peu cheap, et bon, ça, c'est des détails de cosmétiques, c'est ces vraies fausses barres de toit qui servent absolument à rien, à part à donner à cette voiture un petit côté de SUV qu'elle n'est pas du tout. J'aurais eu tendance à dire, mais c'est trop cool, il y a des barres de toit, je vais pouvoir foutre mes planches là-dessus. Eh ben non, tu peux pas. Donc, je sais même pas si tu peux mettre des vraies barres de toit là-dessus, pour trimballer ce que t'as envie de trimballer, parce que voilà, tu peux mettre un coffre de toit, ou tu peux mettre, je sais pas, moi, une planche à voile, ou tes enfants si t'as envie. Mais là, tu peux même pas, voilà, c'est juste de la cosmétique, ça sert pas à grand-chose. Troisième question existentielle, est-ce qu'on peut emmener cette Dacia Spring électrique, normalement réservée pour la ville, sur l'autoroute ? On arrive sur la voie d'insertion d'une autoroute. Donc là, on est aux alentours de 50 à l'heure, donc normalement, bah, ça devrait bien se passer, hein, on a enlevé le mode éco. On met le pied dedans. Ah oui. Oui, c'est pas usurpé, le 0 à 100 en 19 secondes, euh, voilà. Et bon, une fois que tu la lances bien, voilà, là, on est à 90, voilà, un petit 100, bon, ça va, on s'insère. Faut faire quand même gaffe, parce qu'on n'a pas une marge de puissance complètement dingue, mais ça le fait, quoi. Par contre, une fois que t'es lancé, et que t'es aux alentours de, on va dire, 115, 120, 125, ce qui est à peu près le max que peut décemment atteindre cette automobile, même si, voilà, elle peut aller un peu plus loin, elle est bridée à 125 GPS, donc tu vas à 130 compteurs, ça le fait. Par contre, t'entends des bruits d'air, ça, c'est sûr. T'entends des bruits de roulement, ça, oui, aussi. T'as envie de mettre ta radio un peu plus fort, hein, en gros. Et deuxième truc, moi, qui me gêne et que je trouve un petit peu... un petit peu tendaxe, c'est qu'il me fait dire que c'est pas du tout son terrain de jeu favori de l'autoroute, à cette Dacia Spring, c'est que la direction se fait ultra légère, et que, évidemment, les toutes petites galettes qu'on a aux quatre coins de cette voiture, qui nous servent de roues, elle te tanque pas la voiture au sol, hein, donc dès que tu mets un petit coup de volant, ou dès que tu doubles un camion, tu te fais un peu déporter. J'étais aux alentours de 16 kWh en sortant de mon petit trajet périurbain, et là, ça fait à peu près 10 km qu'on est sur autoroute aux alentours de, allez, 110, 120, la consommation est déjà à 20,1 kWh. Non, je te raconte pas le truc, donc autant te dire que l'autonomie, je pense, sur autoroute, tu peux tabler sur, allez, si tu fais du 110 comme un pépé, 120, 130 bornes, sans trop te faire une petite flaque, donc tes trajets de 200, 300 bornes, ils peuvent te prendre du temps, surtout qu'à la recharge, ça va pas vite non plus. Ok, elle peut prendre l'autoroute, mais faut prendre un beau bouquin avec, parce que tu vas prendre du temps pour faire ton petit trajet de 250, 300 bornes. La quatrième question, et c'est peut-être la question qui t'importe le plus, surtout si tu t'intéresses à des modèles low cost, combien ça coûte une Dacia comme ça ? C'est à partir de 17 390 euros, ça c'est typiquement le modèle de base qu'on a ici, là, dans les mains, il vaut 17 390 euros prix catalogue. Évidemment, monsieur et dame, tu n'as pas oublié que l'état français t'aide globalement plutôt pas mal, puisque tu peux enlever jusqu'à 27% du prix de ta bagnole d'entrée, comme ça, direct. La première aide que tu peux dire, c'est « Bonjour, j'achète une voiture électrique, blam ! » Moins 27% dans la tronche, donc ça te fait tomber la Dacia à 12 694 euros. Sauf que ta région, ton département et peut-être des fois ta ville, il faut que tu te rends garde pour savoir si tu peux cumuler d'autres aides. Et clairement, en fonction de plein de critères, évidemment les critères de revenus, tu peux faire tomber ta bagnole, et en particulier ta Dacia Spring électrique neuve, en dessous des 10 000 balles ! Bon, le prix d'achat, ça c'est une chose. Après, il faut quand même la recharger, la bête. Ça, évidemment, c'est pas gratuit. Combien ça coûte de recharger une Dacia Spring, par exemple, à la maison ? Bah, typiquement, si tu regardes ta facture EDF, en heures creuses, donc de 20 heures, on va dire, jusqu'à 7 ou 8 heures du mat, là, typiquement, où tu as intérêt à recharger ta bagnole quand tu reviens du boulot ou que tu vas y aller, tu vois le truc, le kilowattheure, ça te coûte 13 à 15 centimes, donc c'est que dalle ! Donc, en gros, tu fais une pleine recharge de cette batterie de 33 kilowatts pour, allez, un peu moins de 5 euros, 4,50 euros, un truc comme ça. Donc là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Et dernier coup, évidemment, c'est les coups classiques d'une révision, puisque une voiture, bah oui, ça se révise. Si tu regardes la petite application, tu sais, la petite application MyDacia, elle te conseille tous les ans une révision. Alors, il y a deux types de révision, la révision ZEA et la révision ZEB, je te la fais courte, mais en gros, c'est à peu près ça. Et ces révisions-là, le tarif de base, c'est entre 75 et 85 euros. Évidemment, avec une sorte d'obligation que je trouve un peu limite. Ça, je ne sais pas trop si tu es vraiment obligé d'aller chez un revendeur d'Asia ou Renault agréé. J'ose espérer que tu peux quand même aller chez Speedy si tu as envie, ou chez d'autres feux verts ou, tu vois ce que je veux dire, chez des garagistes indépendants, qui pourront quand même aussi vérifier avec les bonnes valises qui vont bien et te faire des tarifs peut-être un peu moins chers. Mais en gros, une révision, ça coûte aux alentours de 75-85 euros de base, auxquels il faut rajouter évidemment les coûts de main-d'oeuvre et tout le travail. Donc clairement, une Dacia Spring électrique, ça coûte vraiment pas cher en termes de coûts global. Franchement, il faut commencer à faire ces petits tableurs, ces petits comparatifs, ces petites comparaisons. Voir évidemment si à la maison, on peut se recharger facilement, parce que ça aussi, c'est le nerf de la guerre. Comme si tu n'as pas de prise pas très loin de toi ou si dans ton garage de copropriété, tu ne peux pas recharger ta voiture facilement ou tu n'as pas de prise au bureau. Là, ça peut commencer à être un peu compliqué. Mais à partir du moment où on a une prise accessible pas loin de la voiture, là où elle est garée ou courte aux caisses, ça peut vraiment commencer à devenir très intéressant. Surtout avec un usage quasiment exclusivement urbain et périurbain. Et donc l'ultime question, la question qui tue, c'est est-ce qu'il faut craquer pour cette Dacia Spring électrique ? C'est un grand oui si ton usage, c'est un usage urbain, périurbain et que tu as envie d'avoir une voiture électrique toute simple, toute bête. C'est un grand oui aussi si le critère prix, c'est essentiel pour toi, pour ce genre de voiture-là, puisque évidemment, on vient de le voir dans le point précédent, c'est une des voitures les moins chères, si ce n'est la voiture électrique la moins chère de tout le marché disponible en France. Cette voiture-là, bien sûr, elle a plein de petits défauts, évidemment. Tu ne vas pas lui demander non plus d'avoir la quadrature du cercle pour 10 000 balles, il ne faut pas déconner non plus. Mais on a quand même une voiture qui répond à plein de volontés d'usage et qui a tout compris quelque part dans le sens où, bah oui, tu cherches une voiture électrique de quelque chose d'assez compact, qui va en ville, tu ne fais pas des centaines de kilomètres par jour. Tu as envie d'être un peu plus vertueux dans ta mobilité, donc évidemment, l'électrique, ça joue là-dedans. Et puis, bah voilà, tu n'as pas envie de mettre des mille et des cents dans une bagnole électrique. Tu n'as pas envie de mettre 30 000 balles dans une bagnole électrique qui, la plupart du temps, est la deuxième voiture du foyer. Donc là, franchement, cette Dacia Spring, à ce niveau-là, c'est un grand oui. Bon, par contre, cette Dacia Spring, il ne faut pas craquer pour elle si ton usage, clairement, inclut beaucoup de voies rapides voire de l'autoroute, on va dire au-delà de 80 bornes par jour. Là, ça ne va pas le faire de façon sereine, on va dire quoi. Dès qu'il fait un peu froid, que tu as oublié un petit point de recharge à un endroit ou à un autre, là, tu commences à te faire la petite flaque parce que, bah oui, on a vu que sur autoroute, OK, elle n'est pas mal à l'aise, il ne faut pas déconner, mais ce n'est clairement pas son terrain de chasse favori. Si cet usage-là, c'est le tien, va avoir plutôt du côté des voitures électriques peut-être un peu plus fournies en termes de batterie déjà. Non, clairement, il ne faudra pas que tu regardes la Dacia Spring si tu cherches un énorme confort, de la technologie embarquée de dingue, un truc un peu chiadé et puis que tu as envie d'en jeter et de te la raconter au volant d'une bagnole. Avec une Dacia, on n'est pas du tout dans la frime, on est clairement dans l'efficace, dans quelque chose de très rationnel. Donc si ton truc, c'est la bagnole qui se la raconte, là, tu passes ton chemin, ça ne marche pas. Et dernier truc, mais peut-être pas des moindres si tu prêtes une importance à ce genre de détails-là qui n'en sont peut-être pas pour toi, si tu cherches du Made in France, bah là, tu peux repasser de très très loin. Et surtout, si tu as des considérations, on va dire, de bilan carbone, peut-être même un peu de géopolitique, sachant que cette voiture-là, elle vient de Chine et qu'elle est fabriquée en Chine, son bilan carbone, il n'est pas excessivement génialissime, il n'est pas méga positif. Donc si tu es sensible à ce genre d'argument-là, passe ton chemin aussi, ce sera mieux. Évidemment, si vous avez d'autres questions existentielles, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de mettre quelques pouces en haut ou en bas. D'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire si ce genre de format, là, vous plaît, si vous en avez appris beaucoup plus et si vous aimeriez que j'en fasse beaucoup plus de ce genre de format, les 5 questions existentielles d'une voiture. Bah, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à la prochaine ! Ciao !